Les japonais retournent à l'isoloir avec dix mois d'avance. Sur proposition de Yoshiko Noda, premier ministre de centre-gauche, malmené dans les sondages, la Chambre des députés a été dissoute aujourd'hui, ouvrant la voie à des élections anticipées qui auront lieu le 16 décembre. En cause, le projet de loi autorisant l'émission d'obligation d'État et qui vient d'être enterriné par les deux chambres du Parlement, un texte d'importance bloqué depuis plusieurs semaines et qui a fini par recevoir le soutien des députés de l'opposition qui conditionnaient leur vote à une dissolution de l'Assemblée. Début de victoire donc pour cet homme, Shinzo Abe, ancien premier ministre, qui entend profiter de ce scrutin pour faire son grand retour aux affaires après plus de trois ans passés dans l'opposition.